Et on dit souvent que la voix de Patrick Saint-Éloi est un instrument de transmission d'émotions. Dans le même temps, ce jour anniversaire, une journée de la voix a eu lieu à l'espace régional du Rézé. Une initiative de l'association Gospel Compagnie et Productions pour un réel engouement public. Alice Dolmar et Paul Labeca. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des enfants. Tous attendent secrètement de trouver leur voix. Face à cette quête commune, un meneur et pas des moindres. Peggy Manette, chanteur de Gospel. L'ambiance est bon enfant. Mais derrière cette décontraction, un enjeu, débloquer ses émotions, optimiser la transmission orale. Même si on n'est pas chanteur, même si on n'est pas animateur radio, même si on n'est pas professeur des écoles, on a besoin d'utiliser la voix. C'est un outil de communication qui est très important. Je pense que les gens ont vraiment besoin d'être sensibilisés sur l'hygiène de la voix, sur son entretien et la notion du plaisir aussi que l'on peut avoir avec la voix. Des ateliers en groupe, mais aussi en individuel, pour une approche personnalisée. L'objectif est simple, bien déterminer le niveau de maîtrise de sa voix. Vous avez du potentiel puisque vous avez de la voix. Maintenant, il faut pouvoir aller plus loin, pouvoir la travailler davantage, pour pouvoir vous fixer l'objectif, vous dire je suis ici et je dois arriver ici. Par la voix passent des émotions, passent des expressions, passent même des messages. Donc il est important, et il y a une reconnaissance effectivement par rapport à cela, il est important pour l'individu effectivement de s'appliquer à parler ou à chanter correctement. J'ai déjà partagé le choral, mais j'ai découvert le chant gospelle il n'y a pas longtemps, et je me suis dit pourquoi pas faire cette expérience. Autre pôle d'interactivité avec cette mini-conférence. L'un des thèmes abordés, comment soigner son expression vocale. On fait un petit peu un bilan, un bilan du comportement vocal, et savoir un petit peu comment on va réagir par rapport à ce comportement. On est dans une situation où on doit se faire entendre le plus souvent, c'est la communication par la force, donc on élève le ton, et tous ces éléments font en sorte que la voix soit altérée pour le ciment, et il s'en suivra des modifications au niveau de la texture de la corde vocale. Tout cet engouement populaire sur le travail de la voix. Un apprentissage pour une conviction partagée. Pour se faire entendre, il faut savoir utiliser ces cordes vocales. Sous-titrage ST' 501